Oui, je voudrais vous dire un mot qui ne touche pas au logement qui a été extrêmement traité et très bien traité, notamment par mon ami Claude et par tout le monde. Je voudrais vous dire un mot des magouilles de Madame Hidalgo s'agissant de la réorganisation des arrondissements. Au dernier Conseil de Paris, semble-t-il, elle est en train d'agiter l'idée qu'il faudrait regrouper les arrondissements parce qu'il y en a qui sont trop petits. Et donc, elle envisage une grande réforme, dit-elle, des statuts de la ville. La fusion, naturellement, avec le département, mais ça, c'est pas très difficile. Mais le regroupement des arrondissements. Deux remarques très brèves. Je vais être très court. La première remarque, c'est que qu'ils vivent dans un grand arrondissement comme le 15e ou dans le plus petit comme le 1er, qui est dans ma circonscription. Je sais que les Parisiens sont tous très attachés à leur arrondissement. Ça fait partie de leur identité. Donc, c'est très compliqué d'aller expliquer à des gens que Paris, c'est un assemblage de villages. Les gens, ils se reconnaissent dans leur arrondissement. De leur expliquer que les arrondissements vont disparaître ou être regroupés de façon baroque, mais très calculée de la part de Madame Hidalgo, croyez-moi, avec plein d'arrières français politiques et électorales, c'est un vrai sujet. Je crois, et je l'ai suggéré depuis longtemps, depuis longtemps, ça fait... J'ai même déposé les propositions de loi dans ce sens. Il faut qu'à Paris, nous sortions de cette anomalie qui consiste à perdre l'élection municipale alors que nous sommes majoritaires en voie. Il faut qu'à Paris, le maire soit le maire de tous les Parisiens. Même si, par ailleurs, dans chaque arrondissement, on peut aussi élire un maire d'arrondissement qui soit de couleurs différentes. On peut parfaitement imaginer que le même jour, le Parisien, il vote pour deux listes. La liste du maire de Paris avec son équipe à lui et puis, au niveau de son arrondissement, l'équipe locale d'arrondissement. Ce qui permettrait de réduire la taille du Conseil de Paris, de donner au maire élu une majorité forte et donc de pouvoir gouverner l'ensemble de la capitale, tout en donnant à chaque maire d'arrondissement, avec des pouvoirs accrus, une proximité tout aussi forte avec ses habitants. Ça, c'est la proposition que j'ai faite et que je souhaite que nous développions tous ensemble, puisque Mme Hidalgo souhaite bidouiller le statut de Paris, autant en profiter pour que nous, nous revenions à cette idée qui me paraît indispensable et qui est cohérente avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la sécurité, thème que, là aussi, j'ai défendu depuis les attentats de 2001, quand à New York, la ville de New York a été attaquée, le maire était compétent sur les pouvoirs de police. Ça n'est pas le cas à Paris. Et donc, l'élection au suffrage universel du maire, les pouvoirs aux police du maire, une vraie politique municipale, ça doit être possible. Et c'est ça que je souhaite que nous fassions. Et je l'ai dit tout à l'heure à Frédéric Péchenard, ces derniers jours, et également à Nathalie. Donc j'espère que nous avancerons dans ce domaine. Merci de votre attention.